Alors nous sommes 20 rue d'Anjou, dans le 8e arrondissement de Paris, près de la place de la Madeleine, dans un endroit qui s'appelle la Maison du Whisky. Alors le concept du magasin, c'est d'essayer de représenter un peu tout ce qui se fait dans le monde du whisky, qu'on estime intéressant et valant le coup d'être découvert, ce qui fait qu'on a des whisky d'un petit peu tous les pays, sur l'Ecosse c'est majoritaire, mais le Japon prend une part importante, l'Irlande, les Etats-Unis, la Suède, l'Inde. On vient de découvrir un petit taïwanais qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Kavalan, qui a trosté les médailles récemment. On a fait une dégustation en interne, il n'y a pas très très longtemps de cela, où on était subjugué par certains fûts de chérine notamment. Et on pense qu'il y a un monstre dedans, qui peut être élu whisky de l'année je pense. On a 1200, 1300 références en ce moment. En décembre, on peut en rajouter 200, 300 de plus avec toutes les nouveautés pour les fêtes de fin d'année. C'est la seule boutique aussi achalandée. Nous avons ouvert une autre boutique dans le 6e arrondissement au carrefour de l'Odéon, plutôt consacrée aux autres spiritueux, parce qu'on s'est aussi beaucoup intéressé au gin, au vodka, au cognac, au tequila, au mescal, au rhum et autres. Et donc, tenu par des spécialistes plutôt tournés, bar, mixologie et autres, ils ont quelques whisky aussi, mais on peut dire quand même que le vin ou d'Anjou, c'est un peu la mecque du whisky en France. Alors la boutique existe depuis 1968. Elle a été créée en 68, la maison du whisky, depuis 1956. Et son fondateur, M. Georges Benita, a créé avec ses frères à l'époque la maison du whisky en 1956. Parce qu'il avait une passion pour le whisky, l'opportunité. Quelques années après la guerre, les gens découvraient les whisky à cette époque-là. Les gens découvraient les whisky et lui, sa passion l'a conduit à se développer d'année en année. Et son fils Thierry a repris les rênes en 1995.